et re coucou donc je vous reprends aujourd'hui pour la suite de la vidéo automne automne halloween tour de mon stock voilà vous allez voir c'est un stock quand même pas mal rempli c'est une thématique et une période que j'aime bien donc voilà ça explique cela la dernière fois j'étais plus partie un peu sur l'automne surtout en dp même si vous avez montré mes grandes toiles pour halloween et j'ai énormément de sorcières je vous avais pas montré en dp les petits bricolages et c'est tout ce que j'ai parce que les toiles j'en ai que deux petits temps partiels je vous les ai montré les grandes je vous les ai montré à part cold run of mer mais celle ci je vous l'avais déjà montré l'an dernier donc je vous invite à aller voir dans la vidéo de l'an dernier pareil j'ai des certains points de croix comptée je vais pas vous remontrer je vous les avais montré l'an dernier je pense aux sorcières de chez mia stitch je vais mettre la petite photo là je vais pas vous les remontrer je vous les ai montré l'an dernier pareil pour certaines sorcières de chibiour voilà je vais pas revenir dessus sachant qu'elles ont été vu l'an dernier je vous remonte juste j'avais oublié de vous montrer ce modèle si c'est un peu automne donc c'est les petits lapins dans la bibliothèque voilà elle fait un peu automne elle fait un peu rentrée scolaire enfin voilà c'est des teintes essentiellement de marron donc ça qu'elle peut largement rentrer voilà dedans j'ai l'impression que mon cadrage il est pas bien fait allez voir voilà oui c'est mieux hop voilà les teintes voilà du rouge du marron c'est des jolies teintes je trouve oui voilà celle ci c'est une neuf c'était jamais beaucoup en accepté là je me suis rendu compte mais ça va aller pas fallait pas trop grande elle fait 80 par 60 parce que c'est une fois que j'avais reçu en cadeau elle rentre dans l'automne pour l'automne et la rentrée autre toile que je vous avais pas montré qui fait un peu automne tu peux aller dedans c'est la petite fille qui raconte un qui lit son son livre avec son petit chien je sais pas j'aime bien aller un peu dans une alcove comme ça c'est déjà ça ressort un peu plus vif à la caméra mais c'est des teintes vraiment de je sais pas de marron ça fait un peu une ambiance cocooning comme ça et je trouve que du coup elle peut rentrer elle est pareil c'est une 60 par 80 plutôt bien bien combattue et je vous avais pas montré en point compté je ne l'avais pas représenté c'était celle ci c'est un modèle de l'an dernier de phibio voilà celle ci est très automnale voilà donc maintenant je vais passer un peu au stock que j'ai en estampé pour la plupart sinon on pourra compter j'ai pas mal de petites sorcières mais je vous les avais déjà montré si j'ai un des gnomes harry potter voilà qui sont là je les ai sortis parce que j'aimerais bien faire un gnome par mois de la saison j'aimerais bien mais j'ai déjà faire un petit peu le tour alors qu'il ya je vous ai montré dans la vidéo du lundi bien je vous ai fait une petite vidéo du lundi surprise voilà cette sorcière ci qui était sorti donc l'an dernier que j'avais commencé l'an dernier et que du coup je reprends cette année voilà j'avais été faire un petit peu la bestiole et après j'avais envie envie de découvrir un peu chaudron donc j'avais commencé le pourtour du chaudron je sais pas où c'est je vais retourner cette année mais voilà mais il y en a d'autres alors il m'en manque une une qui a disparu en plus je l'aimais bien parce qu'elle me faisait penser à alice on l'a vu un c'est mais je crois que je vous l'avais montré je l'avais sur témus aller au fond violet un chapeau citrouille elle a deux tresses pas moyen de remettre la main dessus donc j'ai celle ci et j'en ai d'autres donc j'ai ce modèle là pareil c'est tout cute un peu mignon j'ai ce modèle c'est qui change un peu parce qu'il est sur fond rose et voilà ça change un peu des teintes halloweenesque j'ai envie de dire ouais c'est sympa aussi ensuite on se refait pas une toile harry potter en estampé ce qui est assez rare estampé et bien converti qui est plutôt rare par contre j'ai pas des diagrammes ainsi je déballais le diagramme ça sera plus simple et elle est vraiment plutôt bien en plus je l'ai je l'ai vu j'avais vu le layout et j'avais vu en version brodée et franchement elle rendait plutôt pas mal voilà pour la collectionneuse harry potter que je suis désolé pour les petits bruits de plastique qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai fouillé je pourrais faire à l'autre c'est marque page voilà je vous les montre ça je les avais eus sur témus bon je pense que je sais pas si ça vous intéresse vous faites une capture d'écran là hop je vous laisse un petit peu vous la mettez dans la loupe de recherche de témus et vous pourriez les retrouver alors après je sais pas si vous les rouillez au même prix que moi mais c'est un peu comme amazon témus un peu mettre dans le panier et attendre que ça baisse j'ai celle ci une version alice halloween ouais en plus c'est une version alice parce que c'est la petite fille avec son lapin et du coup elle tient sa citrouille j'en ai des comme ça un des alice elle est où je les ai commencé au printemps elle est au bord de l'eau sur fond bleu et l'hôtel et sur fond vert si vous rappelez moi je pense que c'est un peu dans le même style de collection qu'est ce que j'ai j'ai cette image je la montre rapidement de kiki une image qu'on retrouve chez diamantard club en dp et copine de moi copine de moi c'est céline elle l'a fait en dp justement elle l'a fait donc faudra fouiller sur ses vidéos pour la voir en version dp dac cette illustration donc moi je l'ai en point de croix plutôt bien converti voilà et j'ai en stock cette sorcière si j'avais un autre modèle avec un sceptre que j'ai offert à ma maman du coup on l'a pris et moi encore cette version là et j'ai ces petits gnome voilà version harry potter donc ça j'ai fait mon petit quadrillage et je vais essayer de me faire un gnome un gnome par mois voilà je vais essayer je verrais bien c'est qu'harry potter c'est un petit mon truc chouchou voilà je vais essayer gérer bien ce que j'arrive à faire après moi du harry potter je peux le faire toute l'année 1 et puis c'est halloween sans être trop halloween donc voilà mais les toiles là c'est quand même des beaux bébés parce qu'il n'a pas une en dessous de 60 cm celle ci fait 60 par 85 60 par 60 60 80 60 90 pour la kiki et harry harry 70 par 75 des beaux bébés voilà pour ce que j'ai en stock en estampé typé halloween que je vous avais pas encore montré beaucoup de sorcières beaucoup de sorcières je suis en train de m'attirer par les sorcières ouais je suis en train de regarder les sorcières ou les lapins voilà voilà bon je vais ranger tout ça maintenant si j'arrive à retrouver l'autre qui avait disparu je vous la remonte et je vais aller chercher les bricolages diamants de painting voilà je vais faire bac par bac ce serait plus simple pour moi parce que j'ai pas mis encore dans le petit panier vous savez quand j'ai fait pour l'automne j'ai pas mis puis je ne sais pas si je vais mettre parce que vu comment je n'avance pas vite je pense que je n'aurais pas fini mes toiles d'ici noël enfin d'ici le moment où je vais avoir envie de commencer noël enfin bref c'est pas grave on va fouiller un peu là dedans parce qu'il y a ça c'est halloween ça c'est ma réserve alors dedans j'ai carnet stickers et porte-clés 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 alors on va hop fouiller un peu ça c'est quoi porte-clés d'halloween ça c'est quoi c'est les princesses harry potter poils d'halloween bah je voulais montrer celle-ci ça c'est les carnets donc je crois pas que j'en ai sur le thème ça c'est des skirts voilà j'en ai sur le thème d'halloween en carnet je ne crois pas et en dessous non je crois que je les avais mis au dessus je suis en train de fouiller hein vous voyez hein j'ai de quoi faire vous comprenez pourquoi je ne fais plus de de partenariat et tout ça 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 doit être halloween encore là ça ça doit être halloween parce que franchement j'ai tellement de choses à faire que je ne m'en rajoute pas tant que j'ai pas fait ça 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 c'est halloween aussi et ça c'est halloween aussi bon ben voilà ça c'est harry potter ça je ne sais pas quoi ah ça c'est des princesses et ça ça doit être des princesses ah c'est des stickers princesses ok voilà on va regarder ce que j'ai donc là en stickers et porte-clés je crois donc ça c'est pareil c'est des petites choses à accrocher je vous montre hein je vais essayer de baisser peut-être un peu voilà ah c'est celui-là j'aime bien évidemment vous allez me dire et encore j'en ai deux chez action hein mais comme c'est plus enfantin vous savez les les petites lampes à diamanté de chez action j'ai ça aussi je ne vous les ai pas montré mais je les ai aussi enfin j'en ai j'en ai deux je crois voilà mais ça je les garde pour faire avec Alice pendant les vacances voilà parce que la maison moi je la décore pour Halloween le jour des vacances scolaires voilà parce que j'aime bien les Halloween mais les Halloween les Halloween citrouilles mais citrouilles vous voyez un peu je sais pas un peu un peu comme ça voilà j'aime pas quand c'est gore j'aime pas avec le faux sang j'aime pas du tout moi je fais plus une ambiance à la Harry Potter pour Halloween qu'un truc cradingue qui fait peur qui est gore enfin oui non moi j'aime bien les Halloween je sais pas les Halloween cosy je sais pas comment ça s'appelle mais j'aime bien plutôt cette ambiance là c'est des trucs gore ça c'est un marque pas je crois je vous l'avais déjà montré l'an dernier il serait peut-être temps que je le fasse celui-ci hop et là on accroche des porte-clés oh oui sympa en plus j'ai des branches j'aurais pu les accrocher après ça aurait été sympa vous savez dans un vase vous accrochez plein de petits trucs comme ça des bonbons le hibou happy halloween happy cup là c'est écrit 31 le hibou alors pourquoi il y a un cadeau ça je sais pas il y a un cadeau bonne question c'est quoi ça un morceau de gâteau c'est pas trop le petit bleu un homme et le chaudron et la petite sucette c'est mignon ça hop voilà j'ai cet ensemble des porte-clés je crois que j'en ai j'ai d'autres là désolée pour les bruits de ça je sais qu'il y en a qui aiment bien mais pour ceux qui n'aiment pas je m'en excuse pareil c'est encore des porte-clés voilà vous voyez moi j'aime bien les halloween comme ça avec le petit fantôme un peu voilà les petites citrouilles comme ça petit chapeau petit cheve souris et ça même ça ça me dérange pas c'est mignon du halloween mignon ça j'aime bien hop voilà donc ça ce sont les diamants pour une petite toile que je vous ai montré la dernière fois et là j'ai des autocollants donc ça c'est des anciens autocollants j'ai du coup de ficelle qui reste collé à mes doigts c'est à cause de la colle qu'il y a sur les porte-clés ça il me restait ceux-là ça c'est de l'an dernier il me reste aussi ces autocollants là voilà hop ensuite ceux-là je les ai même eu en double pourquoi je ne sais pas ceux-là je les ai en double donc et ça c'est pas grave les avoir en double elle peut les faire une année et on les refraie aussi bien dans deux ans vu le stock dans deux ans c'est encore beau voilà et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre un petit bricolage vous remarquerez que j'avais plus de petits bricolages automne qu'à le winner hop là c'est les mêmes et ça oh ça c'est pareil c'est vieux ça c'est 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 très vieux là vous entendez ma rosette toujours à côté de moi elle se fait vieille là je sais pas je trouve qu'elle a pris un elle a pris un coup de vieux là je le vois bien vous savez quand je sais pas votre animal il change un peu du jour au lendemain ben voilà c'est arrivé là donc ça c'était c'est en mousse c'est un happy halloween voilà je pense qu'il y a une chaînette il devait y avoir une chaînette non c'est une petite cordelette voilà donc voilà pour dans mon premier bac on va aller voir peut-être que j'ai beaucoup plus de comment on appelle ça des dessous de verre ça c'est possible que j'en ai plus et dans l'immédiat ben je me consacre à la pumpkin village et du coup à l'autre oiseau de magie oiseau de magie oui c'est ça de vaillonnette voilà pour le bac stickers et porte-clés et comment ça s'appelle ça carnet mais je n'ai pas de carnet pour halloween je vais dans l'autre bac maintenant allez la suite un petit bricolage un petit support j'ai cette citrouille cette mini citrouille alors il n'y a qu'une face à diamanté l'arrière limite j'aime autant moi que quand il n'y a qu'une face à diamanté voilà donc j'ai celle-ci et en support plateau j'ai les stitch je vous l'avais dit j'ai les stitch donc là c'est stitch qui est déguisé en halloween celui-là vous les avez vu quand j'avais fait ma petite récap pour fil rouge stitch qu'il y a sur le groupe et celui-là celui-là je vais peut-être lui faire j'en avais déjà pris un j'en avais déjà pris un qui est sur son étagère voilà c'est stitch harry potter peut-être on va faire un petit chouïa ce coup-ci c'est stitch harry potter voilà il est sur son étagère la choupette on a encore stitch une autre version en harry potter il est assis sur des livres voilà c'est celui-ci j'essaie de bien les remettre et que ça se casse pas ça serait sympa c'est devenu là donc ça ils sont dans mes sacs enfin dans mes sacs dans mon sac pour l'événement stitch j'avais regroupé tout ce que j'avais sur ce personnage qu'Alice aime bien pourtant on a jamais vu le dessin animé on a lu le livre et rien que de lire le livre moi je m'étais dit si c'est la même chose en dessin animé ça va être beaucoup plus impressionnant avec les espèces de monstres alors du coup on l'a jamais vu beaucoup mais elle le connaît avec les livres et je sais pas elle aime bien ce personnage voilà et là c'est encore une version de stitch harry potter avec Edwige sur la tête voilà ça ce sont les supports je pense pas que j'en ai d'autres un peu sur le un peu halloween entre guillemets quoi voilà à part ceux d'action au niveau des petites lampes alors qu'est-ce que ça c'est mon bac vous voyez le gros bac c'est gros hein pour les dessous de verre alors là j'ai quoi halloween sorcière là j'ai écrit halloween noël ça c'est quoi saint valentin j'ai écrit ça c'est ben halloween aussi les gnomes ça c'est harry potter harry potter harry potter science giving pokémon mais ça c'est quoi encore harry potter mais j'en ai plein avec harry potter ça va où ça un petit symbole c'est un petit symbol c'est tout je sais pas princesse pâques c'est tout après printemps gamer c'est pas ça voilà j'en ai trois, trois centaines d'Halloween, alors on a celui-ci, avec, c'est plus une, alors je vais m'en baisser du coup, vous voyez mieux, voilà, hop, c'est plus une déco, une ambiance déco que des personnages en fait, là c'est les araignées, les chapeaux, il y en a beaucoup plus, citrouille, alors ça je ne sais pas ce que c'est, je le vois souvent dans tous les bricolages, encore citrouille, encore ce truc-là, fantôme, fantôme, et ça c'est, je ne sais pas, ça je ne sais pas, ah, ce chauve-souris, ça y est, ce chauve-souris, donc je suis là, ils sont bien chargés, donc j'ai ceux-là, hop, voilà, je vais vous remonter, juste un chouïa, voilà, les gnomes, alors ils sont en bois, ils sont choupis je trouve, dernier, voilà, les gnomes, ils sont mignons tout plein, voilà, et j'ai des sorcières, c'est un peu plus sombre, ça c'est un peu plus vampire diarise, il y a le corbeau, alors attendez que je vous le mette dans le bon sens, la lune, la pleine lune, le chaudron, la sorcière, la tête de mort, le chat, et ça, je ne sais pas si vous allez voir, c'est le cimetière, oui, c'est un peu plus sombre, c'est moins enfantin que les autres, ah, mais je l'ai oublié, et, voilà, la sorcière, là, voilà, et bien, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je ne vous avais pas montré, donc vous cumulez les deux, les deux autres vidéos en loisir là-dessus, et vous vous dites, ah oui, en effet, et encore, je ne vous ai pas montré les puzzles, alors je n'ai pas de puzzles sur Halloween, je n'ai pas de puzzles sur Halloween, j'ai des puzzles, je vais en prendre mon petit café, hop, on va faire des petites tasses qui est de circonstance, j'ai des puzzles, c'est plus l'ambiance autonale, avec le pick-up, l'attente, enfin, je ne sais pas, c'est plus des ambiances comme ça, et j'ai quoi, ambiance cosy, d'ailleurs, elle est sortie, cette illustration en DP chez Dac, et j'ai quoi, j'ai une maison perdue dans la brume aussi, en puzzle, mais je ne suis pas puzzle en ce moment, donc ça, je suis en train de réfléchir, et après, ça va être des petites, quelques petites touches de déco, mais je ne décore pas, pas gore, vous voyez, pas gore du tout, j'ai pris sur TEMU ou AliExpress, non, ça doit être TEMU, parce que moi, je m'embêtais, je les avais faits, je les avais, avec des papiers toilettes, j'avais fait des bougies flottantes, vous savez, des rouleaux de papier toilette, j'avais coulé, avec mon pistolet à colle, je faisais des dégoulignures comme de bougies, pas en blanc, et avec des bougies LED, hop, je les avais mis dessus, et je les avais suspendues, alors si je retrouve une photo, je vous le mettrai là, je les avais suspendues au plafond, pour faire un peu une ambiance à la Harry Potter, et là, j'ai trouvé, pour mettre dehors, elles sont à LED, elles sont déjà faites, et en plus, j'ai une paquette magique, donc ça, c'est plus pour Alice, voilà, c'est plus des petites choses comme ça, que je vais mettre, mais je ne vais pas, vous voyez, je vais accrocher des balais au plafond, des chapeaux de sorcière au plafond, Alice, elle a un mobile, mais je vous montrerai peut-être dans une vidéo du lundi, parce que là, ce n'est pas décoré pour Halloween, elle a un mobile de quand elle était petite, pareil, avec des petites figurines en feutrine, que ma mère lui avait fait, pareil, je lui accroche dans le salon, c'est plus des choses comme ça, que de la déco, tête de mort, vous savez, des trucs trop gores aux fenêtres, à tout, voilà, c'est pas trop ma cam, et puis voilà, quand on creuse la citrouille, ben moi, la citrouille, ça devient plus une maison de fées, qu'une citrouille, alors j'en fais, j'en fais avec des décos, façon citrouille, comme ça, si vous voulez, comme ça, mais j'en fais aussi, façon maison de fées, ça s'appelait bien Alice, et j'y mets des petits persos comme ça, en feutrine, c'est une marque, je ne me rappelle plus de la marque, j'ai des petits personnages comme ça, alors si je retrouve une photo, de notre maison de citrouille fée, je vous la montrerai, alors là, elle me l'a cassée, normalement, voilà, il a, sa petite fille d'Alice derrière, voilà, et elles habitent la maison de citrouille, et je l'ai creusée, mais vraiment, ben comme la citrouille de la pumpkin, alors avec des petits morceaux de bois, je fais les fenêtres, je mets de la mousse, enfin vraiment, je m'éclate, il faut que je vais essayer de vous retrouver une photo, et, et ouais, c'est ça, j'ai prévu ça, donc j'accroche des balais, enfin des balais de sorcières, vous savez qu'on trouve dans le commerce, je ne mets pas mon balai, des chapeaux, et puis des petits, je fais plus d'une ambiance comme ça, qu'un truc, qu'un truc gore, alors j'ai les affiches, je vous avais montré Harry Potter, moi je mets des cartes postales, je vais aller chercher les cartes postales, dans, enfin des cartes, dans mon coin bureau, ça j'aime bien, des bougies, des trucs en forme de chaudron, mais ça après, je les ai toute l'année, moi, donc, j'allais vous chercher, je vous range ça, et puis je vais vous chercher, histoire de vous montrer un petit peu, on entend rose qui râle, je ne vous ai pas montré, j'ai aussi cette boîte de Pixie Lobby, sur le thème d'Halloween, qui serait peut-être bien temps que je fasse un jour, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, mais j'ai plein de choses, mais je n'ai pas le temps, et même dans mes marque-pages, d'ailleurs, enfin je ne sais pas si vous aimez, ou vous le suivez, il y a la collection d'automne, de Caro for Moulogne, qui sort aujourd'hui, et là, j'attends, il est arrivé au relais, dommage, j'aurais pu vous le montrer, mais vous le verrez dans un rendez-vous du lundi, j'ai été chez Miss Fobin, aussi cette année, pour changer un petit peu, donc si je vous montrerai ça, ben quand je l'aurai, alors ça, ce sont des marque-pages, ambiance automne, ben pas spécialement Halloween, c'est plus ambiance automne à Harry Potter, qui viennent de chez le Prince au Petit Poit, celui-là je l'ai en double, le Prince au Petit Poit, après j'en ai d'autres, c'est celui-ci qui fait un petit peu automne, et j'aime bien avoir les marque-pages de saison, donc ça c'était le Prince au Petit Poit, vous voyez, j'en ai plein, oui je collectionne aussi les marque-pages, les meugles, les marque-pages, les cartes, voilà, les points de croix, les dépées, ça c'est du carreau frambo de l'Inde, ça non, ça c'est l'atelier citrouille, j'avais dû l'avoir un cadeau avec une, soit une bougie, soit un mug, ça c'est du carreau frambo de l'Inde, ça aussi, et après on passe sur les trucs de Noël, ça aussi, et ça aussi, après c'est Noël, je regarde un peu, oui c'est Noël, et le printemps qui reviennent, vous voyez, même les marque-pages, j'aime bien, voilà, j'ai une accrue aux marque-pages aussi, et j'en ai jamais, c'est ça qui est terrible, comme ça, et Harry Potter, je les aime bien, c'est un peu mes chouchous, voilà, les cartes, les cartes d'automne, j'en ai quelques-unes, mais j'ai pas remis la main dessus encore, j'ai des affiches, mais je vous les avais déjà montrées, j'avais l'affiche avec Gilmore Girls, je vous l'avais déjà montrées, et qu'est-ce que j'avais, j'avais 10, je vais les vouloir chercher, vous voyez, tout ce qu'il a aussi décoré, un peu mes carnets, et Alice, elle aime bien aussi, vous voyez, alors ceux-là, ça, ça vient de chez Action, mais je vous l'ai dit, Action, c'est un peu problématique, c'est qu'on n'a pas les bons stickers, à la bonne période, donc, il faut regarder régulièrement, et les prendre un peu, j'ai envie de dire, en avance, pour être sûr de les avoir, en avance ou en retard, peu importe, quand ils les sortent, pour être sûr de les avoir, à la bonne saison après, et j'avais aussi, voilà, ce petit semainier, et du coup, j'en ai pris un, chez Miss Fovine, j'en ai encore bien, et là, c'est des cartes, du prince au petit pois, donc ça, c'est celle qu'elle m'a offerte, avec, je vous l'avais dit, j'avais pris une bougie, ça, j'aime bien, alors après, je ne suis pas fan, de tout son univers, vous voyez, ça, par exemple, je ne suis pas, je ne suis pas plus fan, que ça, des personnages, comme ça, je ne suis pas, voilà, je lui donne à Alice, elle est contente, ça, ça passe encore, citrouille comme ça, ça passe, qu'est-ce qu'on avait, donc, souvent, il y a toujours du thé, ça, c'est pour la bougie, ouais, c'est ça, il y a du thé, je vais regarder, il n'y a pas une autre, pareil, chez Carofo Moudland, vous avez du thé aussi, il y a des petits goodies, je ne sais pas, j'aime bien, oui, c'est ça, ça, c'est des cartes qu'elle donne en cadeau, parce que je les ai en double, vous voyez, des cartes comme ça, voilà, ça, c'est la carte, avec la maison d'Agrid, vous voyez, je décore mon bureau, avec ça, en fonction des saisons, alors, j'en ai plein d'autres, j'en ai des beaucoup plus vieilles, ça, c'est celle de cette année, j'allais vous dire, et puis, voilà, souvent, quand on a des petits autocollants, comme ça, pareil, je les mets de côté, ou des petites cartes, ça aussi, ça me sert de, marque-page, et ça, j'aime encore bien, de toute façon, les petits animaux humains, vous savez que c'est un peu incroyable, par les, Alice ne veut plus jouer, Sylvagnons, alors, du coup, je les ai récupérés, pour moi, voilà, elle m'a dit, je te les donne, je dis, ok, merci, et ça, c'est ça, je disais, la lampe, alors, ça se présente comme ça, donc, j'ai en plus un boîtier, 9, 3, quarts, qui s'accroche à la porte, et vous voyez, on a les, le fil LED, hop, les petites bougies, là, et là, là, j'ai les, les corps des bougies, donc, dedans, on va faire passer le fil, je trouvais que c'était pas mal, et j'ai la baguette magique, qui va allumer, pour allumer les bougies de l'extérieur, où je ne suis pas trop à réaliser, que je fais de la magie, l'humos, et hop là, et ça, je trouve ça cool, le petit boîtier, 9, 3, quarts, accroché à ma porte, ça, je suis assez fière, voilà, et puis, puisqu'on est dans le 9, 3, quarts, je vais vous montrer ce que j'ai reçu à mon anniversaire, alors, je n'ai pas le lien, c'était sur AliExpress, parce que du coup, comme Harry Potter, c'est quand même une marque qui est déposée, voilà, et qu'elle est très très rigoureuse, là-dessus, je pense que des fois, après ça disparaît, j'ai trouvé des thés d'oreillers, qui reprennent, c'est peut-être pour ça aussi, quand on m'a demandé, pour le point de croix, vous savez qu'il reprenait tous les éléments du film par année, c'est peut-être pour ça aussi, qu'il a disparu, voilà, donc ça c'est année numéro 1, normalement, j'ai toutes les années, coupe de feu, ça c'est quoi, la chambre des secrets, vous savez comment je suis heureuse, hop, voilà, la chambre des secrets, ensuite, ça doit être celui-ci à mon avis, oui, c'est ça, le prisonnier d'Azkaban, le prince de s'en mêler, c'est pas ça, ça c'est quoi, la coupe de feu, et ça, c'est le numéro 5, avec l'ordre du phénix, en fait, j'ai une housse de coussin par année, le prince de s'en mêler, et les derniers, les reliques de la mort, voilà, trop bien, j'étais trop contente, donc, du coup, je ne sais pas, je vous les mets comme ça, si vous faites une capture d'écran, si jamais, il y a peut-être un autre vendeur qui les fait, voilà, c'est des petites housses de coussin, donc ça, je pourrais mettre dans, il faut que j'aille chercher sept petits coussins, et je pourrais le mettre, dans le canapé du bureau, voilà, et ça, hop, c'est la dernière petite chose que je voulais vous montrer, juste cette année, c'est un brûle, un brûle, soit d'huile, mais moi, je fais un brûle, je brûle mes fondants, voilà, voilà, forme de chaudron, donc en dessous, vous mettez votre petit réchaud, donc voilà, je le trouvais trop bien, bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, sur l'automne et Halloween, chez Caro et Alice, voilà, et c'est tout, vous comprenez pourquoi, je ne reprends plus rien, parce que franchement, vu la rapidité, j'en ai pour un moment, avant d'avoir fini tout ça, et puis, tout ce que j'ai, j'aime bien, voilà, tout ce que j'ai, il y en a, ben ouais, j'aime bien, quand je regarde ce que j'ai en stock, j'aime bien, alors, il y a peut-être le 14 CT, que du coup, j'aime bien les illustrations, et que c'est compliqué, et, et oralement, peut-être, voilà, ça, je pense que, je ne sais pas si je garderai, mais tout le reste, mes toiles en 9 CT, mes petites choses comme ça, c'est des trucs que, j'aime bien, et du coup, je ne rajoute pas, parce que j'ai déjà bien du mal, à pouvoir avancer, ce que j'ai déjà là, donc, je ne rajoute plus rien, voilà, 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 c'est pour ça que vous n'avez plus spécialement, de partenariat, sur la chaîne, parce que, déjà, d'une, j'ai plus le temps de les filmer, et puis, ben, je n'ai pas le temps de faire, et, voilà, ça ne sert à rien de stocker, pour stocker, vous voyez que j'ai déjà beaucoup, pour cette saison, alors, bizarrement, j'ai regardé Noël, et ben, je n'ai pas grand chose, comme j'étais dedans, en point de croix, j'ai, une toile, celle des petits lapins, qui est vraiment ciblée Noël, et chez Spring, j'ai, les oursons, donc, l'ourson qui tricote, et le repas de Noël, et, je le rentre dedans, mais ça va être les, les petits oursons, qui font leurs biscuits, mais ça, à la rigueur, ça peut être un peu toute l'année, mais c'est parce que moi, je fais beaucoup de biscuits, au moment de serre Nicolas, mais, après, j'en regardais, je n'ai pas, en 9-7, je n'en ai pas, enfin, voilà, après, j'ai beaucoup de toiles partielles, que j'avais reçues l'an dernier, énormément, énormément, j'ai, pas mal de bricolage, puisque j'ai une caisse, j'ai vu que j'avais une caisse, le grenier de bricolage, d'épée de Noël, qu'est-ce que j'ai, j'ai les toiles d'action, et chez Dac, ben, bizarrement, chez Dac, non, j'ai la Annaline, que j'ai commencé l'an dernier, et j'en ai une, je ne sais plus son nom, c'est un escalier, avec un bébé Labrador, il y a un sapin, voilà, j'ai que ça, j'ai que ça, en Noël, je suis assez fière de moi, bon, chez les toiles d'action, mais, moi, non, voilà, je ne suis plus raisonnable, en Noël, alors que, j'ai tendance à plus me lâcher, à Noël, comme il faut filer un coup de main, au Père Noël, le Père Noël, les lutins, je ne sais pas ce qu'ils ont fichu, je suis tannée, mais alors, les matières premières, elles a coûté cher, donc, il faut les filer un coup de main, au Père Noël, donc, je pense que c'est ça aussi, que j'achète moins de, moins de trucs très chers, très chers, ouais, pour Noël, et puis, je ne fais pas Noël, en dehors de Noël, c'est ça aussi que j'en ai moins, enfin bref, voilà, voilà, petit aparté, vous voyez, je vous parle déjà de Noël, Maria est en train de se décongeler, sur ce, eh ben, je vais vous laisser, je vous retrouverai, donc, pour une vidéo du lundi, mais du coup, je vous montrerai ma petite réception, là, de Miss Fovine, ouais, ça, est-ce que j'aurais reçu, Caro, Franck ou de Lourdes, je ne sais pas, on verra bien, et puis, et puis, voilà, et puis, je vais essayer de faire, quand même, un mercredi d'Alice, aussi, en octobre, ça serait bien, il y a un moment, j'en ai pas fait un, donc, voilà, voilà, sur ce, ben, moi, je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très bientôt, bye, bye, ous-titrage Société Radio-Canada, ous-titrage Société Radio-Canada, ous-titrage Société Radio-Canada,